Salut les amis c'est MMSimulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Next Car Game et oui Next Air Game qui a depuis ma dernière vidéo vraiment très bien évolué j'espère que pour vous que le son est bon parce que c'est vrai pour moi il a l'air bon mais bon après est-ce qu'il est encore j'entends un petit grésillement mais visiblement ça a l'air de venir du jeu parce que quand je suis pas en jeu je n'ai pas ce grésillement donc on va se taire euh se taire se faire une petite vidéo combien j'ai de crédit 15000 ça devrait aller alors on va j'ai pas je suis pas très très bon mais bon on va chercher un truc que j'ai pas fait encore celui là là en 100% destruction ça a l'air d'être plutôt cool qu'est ce que j'ai d'autre sinon j'en ai pas deux normalement je crois que c'est celle là que j'ai mis en ok je voulais voir quand même la voiture on va commencer celle là mais je crois que c'est celle là que je cherchais en gros c'est une voiture euh pas forcément euh elle est rapide mais parce que j'ai changé le moteur sinon elle serait passée en classe au dessus si j'aurais pas mis plus de robustesse en fait bon c'est assez spécial mais depuis la dernière mise à jour le jeu a pas mal évolué euh on est passé sur un jeu vraiment sympathique je trouve euh pour un jeu toujours pas fini en plus hein il est vachement évolué parce que j'ai pu le tester donc là c'est le jeu officiel la dernière fois c'était pas un officiel mais bon j'ai eu le jeu pas trop cher très bien franchement c'est cool on va pouvoir bastonner un peu hop on se fait un petit euh un petit bon je suis en automatique mais des fois je passe les vitesses en manuel parce que je trouve que c'est plus sympathique de euh de passer les vitesses et puis en plus c'est pas super intéressant de passer les vitesses quand on est sur un truc comme ça et oui parce que là on est sur un truc euh on est sur une course plutôt de euh stock car on va dire bien sûr une épreuve de stock car bien sûr non 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 c'est mélange de stock car nascar mais euh sur ce principe on va dire que je ne respecte pas le de le stock car parce que on va dire que non je suis censé faire des dégâts et ne pas drifter en fait je ne respecte rien du tout parce que moi mon but dans la vie c'est d'être premier et pas de euh me laisser marcher dessus mais bon euh tant qu'on peut on va le faire on va dégommer les derniers hop et essayer de rester premier en même temps c'est le plus intéressant là je pense hein donc ce jeu a vraiment bien évolué euh depuis euh en fait même juste avant j'avais le jeu juste avant c'était cette euh mise à jour en gros ils ont fait une mise à jour en janvier de cette année en fait et euh vraiment elle a changé beaucoup de choses dans le jeu et c'était vraiment pas mal ils ont fait vraiment euh le café là dessus j'espère que mon micro est pas trop mauvais c'est mon micro pied celui là c'est pas le micro de mon casque parce qu'en gros j'ai deux micros et mais il y en a qu'un qui fonctionne euh avec quelques petites modifications donc peut-être que la voix est plus grave que celle d'habitude vu qu'elle est un peu modifiée donc euh voilà après on va se faire peut-être une autre petite course en manuel ou euh bon je sais pas on va bah donc euh vu qu'on est en championnat on va se faire tout le championnat et j'ai pas mis le minuteur non le chronomètre pour voir un peu combien de temps je mettais pour pas faire une vidéo trop longue aïe ah bah mission complète ok donc voilà je suis premier 14 secondes en tour donc j'ai laissé le son du jeu euh je sais pas si je vais avoir des copyrights dessus c'est pour ça qu'il est vraiment très faible et que de toute façon euh 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 comment dire je peux pas mettre d'autres musiques et de toute façon maintenant c'est vrai que je m'en fous un peu parce que je suis plus euh monétisé pour l'instant en gros euh avec les nouvelles réglementations YouTube euh faut que j'attende euh d'avoir euh 100 000 abonnés et euh euh je sais plus euh 250 000 vues par euh par an euh heure de euh ben minute de 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 visionnage par euh par an en fait et donc je ne suis pas encore à euh j'en ai pas encore autant voilà moi j'en suis en fait en abonné on va dire que je suis qu'à un quart de ça en terme d'abonné mais par contre en terme de de vue je suis qu'à la moitié parce que c'est vrai qu'en fait j'ai euh beaucoup de vues sur l'une de mes vidéos Forza et c'est assez cool donc voilà on va essayer de gagner le course bon c'est pas trop compliqué malgré que je n'ai aucune assistance je crois ou euh pas grand chose je n'ai pas beaucoup d'assistance bon après c'est pas sur ce genre de course qu'on va avoir besoin de beaucoup d'assistance le but c'est de niquer les autres et de passer premier sinon on serait allé sur Nascar Game ou euh Nascar 2018 hein si on voulait faire un truc propre pas sur ce jeu là parce que c'est pas un jeu où on veut du propre on veut du gros sale de la bonne baston et tout voilà sinon je vous aurais pas mis un truc où il faut 100% de destruction et même moi comme vous voyez je fais un truc plutôt propre quand même parce que euh sincèrement si je voulais faire le gros cochon je pense que je ne serais pas aussi bien premier que ça et euh je crois qu'à peu euh je sais même plus ce que j'ai mis comme difficulté je sais vraiment plus ce que j'ai mis je crois que en difficulté des bots je suis en moyen je crois mais après bon avant je ne veux pas dire que je suis euh oufissime hop donc euh vraiment j'ai pas envie de perdre en plus le deuxième est à 1 seconde 6 dernier tour d'ailleurs ce qui m'a étonné une fois c'est que j'ai vu euh je sais pas si euh pour certains je pense que pour plusieurs des personnes qui regardons cette vidéo vous connaissiez euh Top Gear ou euh ou comment on appelle ça ou euh GT grand grand tour euh bien des présentateurs qui s'appelle Jeremy Claxon donc et euh justement j'ai vu son nom dans la liste des joueurs bah des joueurs des PNJ parce que je pense que ça doit être des PNJ après c'est peut-être des joueurs c'est peut-être des bots un peu comme sur euh des bots joueurs en fait un peu comme sur euh sur Forza on va dire des pas des bots mais des euh Driveatar on va dire voilà est-ce que je sais pas mais ça m'a un peu étonné quand j'ai vu ça j'ai fait merde après il y a peut-être des des vrais joueurs hein je sais pas je sais pas ben c'est pas des vrais joueurs mais des joueurs euh des joueurs qui existent vraiment en fait mais c'est pas des joueurs c'est des bots mais avec des noms de joueurs qui existent vraiment euh moi c'est vrai que si je veux faire vraiment du sale je peux faire du sale et en plus j'ai la voiture qu'il faut donc moi j'aime bien ce jeu c'est qu'ils font en plus ils ont vraiment fait le café euh sur cette dernière mise à jour ils ont vraiment rajouté pas mal de trucs déjà ils ont mis un mode carrière parce que là je suis en mode carrière avant il n'y avait pas de mode carrière c'est vrai que moi la dernière vidéo que j'avais fait déjà il y avait pas beaucoup de voitures il y en avait que deux hein sur la dernière vidéo là il y en a euh je sais pas une cinquantaine on va dire au moins euh il y a au moins une cinquantaine de voitures assez facilement on va dire et euh c'est assez euh tranquille hop j'espère que le son est bon parce que c'est vrai que j'ai pas testé en en course j'ai testé dans le menu mais le menu il fait pas de bruit mais normalement j'ai réduit j'ai mis euh sur euh avec Shadowplay j'ai mis euh euh comment on appelle ça j'ai mis à euh 40% en fait le son de Windows donc c'est un peu cool là on est en mode destruction de toute façon si ça aurait été pas le cas j'aurais pas mis ce j'aurais pas pris cette voiture donc si vous voulez un conseil pour avoir une bonne voiture euh si vous voulez la rendre plus résistante il faut euh en gros vous la mettez il y a des dans les accessoires je crois je vous montrerai après la course là pour euh comment vous pouvez euh rendre la voiture assez résistante et en même temps avoir une voiture plus rapide euh que la normale on va dire parce qu'en gros si vous la rendez résistante euh vous la rendez moins rapide chose qui est normal parce que vous la lourdissez euh mais euh donc 15 secondes par tour c'est pas mal hein ça fait le café donc tac on a fini pour ça hop est-ce qu'on va gagner du niveau donc je suis déjà niveau 13 j'ai déjà pas mal joué sur cette de toute façon vous l'avez vu parce qu'on était déjà pas mal loin dans la carrière on débloque la carrière au fur et à mesure du truc donc on a euh 4 jours donc là j'en suis à la deuxième journée euh je pense que je vous montrerai quand même comment améliorer votre voiture mais je vais pas faire non plus une vidéo trop longue donc je voudrais pas faire une vidéo trop longue voilà c'est exactement ça le truc euh ouais après y'a pas vraiment j'adore ce jeu sincèrement c'est vraiment euh là en tout cas de 2018 euh c'est le jeu qui m'a le plus suffri avec sa mise à jour qu'ils ont fait euh je crois de début en janvier 2018 je crois si je me trompe pas ils ont fait ça en janvier 2018 donc vraiment sympa bon moi je voulais le faire en février mais c'est déjà pas mal c'est mieux que rien personnellement hein on va pas non plus euh chier dans la colle hein mais euh voilà allez hop prends ça euh personnellement moi j'aime j'aime faire des vidéos après euh c'est souvent en retard que je les fais quand je euh j'ai fait des vidéos c'est vraiment euh pour un maximum de plaisir parce que euh après c'est vrai que de jouer tout seul c'est pas souvent très bien d'ailleurs euh non je vous le disais dans une autre vidéo un peu une vidéo que je ferais euh au parc ou d'une sais où j'ai un truc à vous proposer plus ou moins pour moi en tout quoi c'est déjà réglé on va dire mais euh parce que euh ouais je veux pas vous en parler trop non la vidéo devrait quand même arriver euh assez vite c'est bon donc on peut faire aussi des réglages donc euh sur euh les comment on appelle ça sur la boîte les rapports de boîte si on les veut longs courts euh si on les veut longs courts on peut régler aussi euh le blocage du différentiel si on le veut plus ou moins bloqué on peut régler euh vraiment pas mal de trucs euh je sais plus après si on veut euh une assez grosse assistance ou je sais plus ce qu'on peut régler déjà euh le freinage aussi si on le veut sur l'avant et sur l'arrière et ce qui est bien c'est qu'on peut le faire entre chaque course alors au final on peut le faire un peu comme sur Forza je pense qu'ils ont du copier un peu sur Forza ils ont du copier un peu sur Forza sur ce principe là qu'on puisse changer à chaque euh chaque course même là après celle là parce que là c'est un championnat en fait au final hein ce qu'on fait il y a 4 euh quatre courses dans le championnat donc on peut quand même changer dans le championnat donc entre toutes les courses aussi ils ont foutu un système de 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 rival en gros s'il y a un joueur qui vous tape un peu trop fort euh en gros il est considéré comme rival donc tant que vous n'aurez pas euh refait envers lui euh un coup sale euh il est considéré comme votre rival comme vous avez peut-être vu sur la liste en haut à droite euh à gauche pourquoi droite euh la gauche l'autre droite euh en gros il était marqué que il y avait un joueur avec un R qui pour dire que c'était mon rival voilà donc c'est pour ça donc comme on peut voir là on a les informations sur la course à gauche après on a le nombre des joueurs avec le nombre de points je crois euh le placement sur euh la grille après on a la difficulté ah non je suis un novice sur les machins mais j'ai aucun contrôle de stabilité aucune ABS aucun contrôle de traction j'ai rien du tout et après on peut tuner donc euh les suspensions si on les veut souples ou fermes euh le le comme je vous ai dit tout à l'heure si on veut des une boîte longue ou une boîte courte des rapports courts ou des rapports longs des différentiels euh bloqués pourquoi je l'ai mis en open là ? euh et euh le frein à main euh le frein tout court en règle générale si on veut faire des courses propres euh il faut euh le mettre sur l'avant mais euh moi vu que j'ai tendance plutôt à faire des dérapages des trucs comme ça euh merde euh je préfère le laisser comme ça comme ça au moins euh là là c'est propre on va dire voilà donc le jeu c'est vrai moi franchement je l'ai vu bien évoluer euh depuis que je l'ai en tout cas euh c'est vrai qu'au début il y avait que deux ou trois circuits euh et puis on pouvait changer le nombre de joueurs après je pense en solo ça doit être faisable toujours hein mais euh moi ce que j'admire c'est vraiment le tuning et ce qu'ils ont fait mais euh et de voir qu'en final euh par rapport à ce que j'avais vu il y a quelques années ça ne ressemble pas du tout vous voyez un peu la différence qu'on a entre le jour et la nuit et ben c'est exactement la même chose que là euh ce que je veux dire là c'est vraiment que euh euh le jeu en fait par rapport à ce que j'ai joué à ses débuts euh il est mais complètement euh différent de ce que j'ai pu jouer euh il y a euh un an et demi deux ans depuis un an et demi deux ans franchement le jeu m'impressionne et euh c'est grave abusé quoi le jeu est vraiment très impressionnant sur euh il a une grosse prouesse en fait il pour moi il il m'a vraiment euh impressionné bon on va on va se reset hein je voudrais pas non plus être dernier euh euh comme vous voyez ma voiture quand même elle perd pas beaucoup de vie je suis à 97 allez mais tourne putain mais allez bon bah on se reset pas faire chier donc le reset on peut pas le faire non plus euh n'importe quand voilà nickel donc après quand on retapes comme vous voyez là je viens de perdre mon rival parce que euh je l'ai tapé en fait parce qu'il me reste plus que deux tours en plus hein donc comme vous voyez quand on on fait un peu trop de caca comme je viens de le faire là euh bon après on peut tous les niquer euh mais c'est un peu juste quand même parce que tous les niquer c'est inclus que bah faut taper dans tout et euh faire pour que je sais pas si ça c'est bien entendu mon téléphone qui sonne j'espère que non donc normalement là même si j'y arrive maintenant en fait je suis bien en fait je vais pas avoir trop de problèmes on va foutu du caca partout bon on va dire qu'on va rester quatrième ça sera déjà pas mal donc personnellement moi j'adore ce jeu après je sais pas ce que vous vous en pensez vous j'espère que vous aussi en plus il est très stable bon après j'ai pas un petit pc non plus ça faut l'avouer euh j'ai pas un petit pc hein on va dire qu'avec euh le pc que j'ai euh il passe très bien parce que là vous vous le voyez peut-être pas mais en gros moi je tourne entre euh ça dépend des circuits hein mais en règle générale je suis entre 60 et 120 fps ça dépend du circuit ça dépend des moments du circuit aussi mais euh parce qu'en gros il y a des moments où ça baisse mais c'est tellement euh régulier en fait ben ça baisse ça monte mais euh de manière progressive donc on le voit pas on voit pas la différence après ça vient peut-être de mon écran parce que mon écran euh je pense que je je dois à peine voir la limite la différence entre du 50 du 30 et du et du et du 60 mais c'est ou ben quand même on voit la différence entre le 30 et le 60 fps mais euh ça reste plus mesuré on va dire entre les deux hein euh par rapport à à une normale comme vous voyez moi je suis plutôt sur le drift sur les dérapages et tout mais euh après le jeu il aime bien aussi les dérapages hein mais c'est vrai que moi personnellement je considère le drift comme euh naissant au japon mais euh de ce que j'ai pu euh constater euh aux états unis ça commence à être là aussi euh ben c'est pas dire qu'aux états unis ils sont pas fans euh mais euh étant né au japon il y a beaucoup d'américains qui se lancent dans le drift c'est ça que euh en france par exemple on a pas autant euh la niaque du drift que euh aux états unis quoi par exemple même si c'est un truc né au japon euh je pense que de toute façon après euh après Tokyo Drift en fait euh Fast and Furious c'est à ce moment là que euh le jeu le jeu le 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 drift a du sortir un peu de l'ombre même si ça se connaissait avant euh parce qu'il avait des netforce speed tout ça mais euh d'ailleurs moi ça a toujours été euh le truc que je préférais euh le drift les netforce speed et les trucs comme ça donc hop on fout un peu de caca on est en avance il faut bien me foutre le caca moi qui aime ce beurre à la biscotte bah moi j'aime euh foutre la merde voilà donc on a gagné quand même euh faudrait peut-être que je reste proche parce que sinon vous allez peut-être pas m'entendre euh presque 6 courses non ? euh 4 non 6 courses parce que j'en ai fait euh j'ai gagné 5 courses en fait y'en a qu'une que j'ai loupé si je me trompe pas donc là on a encore 2 courses à faire euh ça doit faire 1 ou 2 minutes mais là par contre ça va être du chaud on a un nœud pape c'est cool mais euh on va dire que bon ma voiture peut morfler ma voiture peut morfler mais je pense que les autres vont plus morfler que la mienne je veux pas te méchant mais je pense à quoi que non c'est le gros nœud pape ça va peut-être j'ai peut-être pas tant morfler les autres non plus parce que en gros si c'est le nœud pape auquel je pense euh en gros on a pas le temps euh c'est pas un nœud pape on va faire des dégâts ah non c'est peut-être pas le gros je sais plus donc ouais vraiment euh moi j'adore ce jeu je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je l'adore franchement ils ont fait un truc plutôt pas mal euh les devs alors sincèrement c'est vraiment kiffant ce qu'ils ont fait avec ce jeu aïe mais tour bordel de merde comme vous voyez euh on a pas le après c'est que le premier tour après aussi euh il y a un jeu que j'aimerais bien faire mais moi je je perso seul je me vois pas le faire je me vois pas le faire tout seul ce jeu c'est euh Sea of Seals et je franchement c'est un super bon jeu des peu de vidéos que j'ai non des peu de vidéos j'ai quand même du regarder à peu près 24h de vidéos dessus et je viens de me faire rentrer dedans merci au revoir on va faire comme ça ça sera plus simple hein quand on se prend des gros véhicules dans la gueule donc comme vous voyez on peut prendre cher sur ce genre de truc mais je pensais pas en mettre aussi cher que ça alors hop ouais maintenant je me casse plus la tête on reset une fois que c'est quoi déjà ah c'est donc je joue à la manette Xbox One pour ceux qui voudraient savoir je crois que je l'ai mis cher je lui ai enlevé 22 points d'un coup bon là je l'ai pas utilisé le le Herm le X donc en gros pour reset je sais pas si ce que c'est sur euh regardez moi celui là c'est celui que j'ai violé tout à l'heure et euh ah ouais j'ai qu'une seconde d'écart avec le deuxième c'est du sale hein je vous le dis cette course c'est du sale euh j'espère bien parce que en fait c'est ça que j'aime bien dans ce jeu c'est que euh c'est l'un des seuls jeux qui fait qui holy shit c'est l'un des seuls jeux qui est un peu dans ce genre là et que j'aime bien en fait parce que moi j'aime bien ce genre là le genre stop car un peu comme dans too fast for use quand euh Paul Walker va chercher euh son pote je sais plus qui c'est euh 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 comment il s'appelle ouais bon vous voyez un peu de quoi je veux parler j'espère pour vous parce que sinon vous êtes un peu dans la merde plus ou moins pour comprendre mais euh en gros au bout d'un moment Paul Walker va chercher son pote et il fait une course de stop car mais il gagne il gagne d'ailleurs mais holy shit reset comme ça what the fuck ah ouais mais c'est vrai qu'au début on est transparent quand on fait le reset faut que je fasse attention ma voiture commence à tomber un peu en lambeaux on est à 60% donc c'est pas c'est pas mort hein sincèrement je peux encore faire bah plus que faire le café avec parce que la voiture est encore en bon état par rapport à celle de certains voilà euh 60% en sachant que j'ai donné beaucoup plus de coups que ce que j'en ai pris hein voilà éliminé donc en gros il y a une voiture qui a pété je viens de l'avoir pété sous mes yeux il lui restait pas grand chose je voulais la faire péter et je l'ai foutu en travers dans le dans le dans le virage dans le ah mais non il y en a plusieurs ah il y en a plusieurs ah je pensais pas qu'il y en a plusieurs moi je pensais qu'il y en avait qu'une qui avait sauté je pensais sincèrement qu'il y en avait qu'une qui avait sauté donc euh ouais franchement c'est cool bon de toute façon je crois que donc ouais moi j'aime bien ce genre de truc après il y a un mode multijoueur aussi sur ce jeu c'est plutôt sympa donc le jeu dont je vous ai parlé Sea of Seals moi c'est vrai que déjà bon il est cher mais j'aimerais y jouer mais pas en solo donc c'est pour ça que ça me j'ai envie de l'acheter hein même si c'est 70 balles euh pour 70 balles il a l'air de faire le café les développeurs ont l'air d'être dessus parce que sincèrement du peu que j'ai vu des bêtas qui sortent et tout euh ils font ils font le café hein sur le jeu ils font le café le jeu a l'air vraiment d'être sympa assez complet du peu qu'on a vu après la première bêta qu'ils ont sorti ils ont mis que 20% du jeu dessus donc sur 20% sincèrement c'était kiffant moi j'ai du de ce que j'ai vu c'était kiffant après le jeu est censé sortir dans un peu moins d'un mois maintenant parce qu'il est censé sortir le 20 mars on est euh bientôt au mois de mars hein dans quelques jours pour moi après je pense que peut-être que la vidéo sera pas encore publiée au mois de mars on verra bon encore un petit moment tac tac euh ouais je sais j'ai triché un peu mais on fait avec on fait avec ce qu'on a hein donc je sais pas combien j'ai mis de points de dégâts euh j'ai mis de points de dégâts euh j'ai mis de points de dégâts sur une course c'est que je me mets cher mais ah y'en a moins 12 moins 12 il s'est bouillé dans la gueule moins 12 bon après c'est vrai que c'est pas personnellement je sais ce que vous allez me dire vous allez me dire oh tu reset c'est pas bien oui je reset oui c'est pas bien mais oui je le fais parce que merde euh j'ai pu sur le mauvais bouton mais euh c'est vrai que c'est assez chiant quoi là c'est assez chiant de se retrouver en moi j'aime bien aïe oh j'ai pas pris si cher que ça ouais je suis quand même à 68% est-ce qu'on va avoir des voitures qui vont péter avant la fin des 8 tours franchement on a quand même 8 tours et au final ça passe plutôt bien c'est plutôt cool tac tac allez oh la 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 le carnage le carnage en fait le truc c'est que maintenant je vais plus taper personne parce que tout le monde a quasiment un tour d'artère sur moi en fait le truc c'est que si vous voulez pas toucher vous faire toucher en voiture faut vous mettre derrière quelqu'un regardez là par exemple euh non faut se mettre de l'autre côté pas de ce côté là là c'est moi qui veux prendre ouais en fait le truc c'est que c'est pas évident donc là bon ma voiture a pris bien cher par rapport à celle de certains voilà holy shit j'ai quand même 17 secondes sur le deuxième donc on va dire que c'est plutôt cool sur une une course qui se finit en 26 secondes donc en gros j'ai même quasiment un tour d'avance sur le deuxième en fait oui j'ai vraiment des et puis en plus c'est vrai que par rapport à avant il y a une gestion des dégâts qui est plus plus marqué on va dire que sur celle d'avant sur la version d'avant oh un tech d'un assist plus 250 xp c'est génial euh ouais donc en gros moi c'est ça que j'aime bien dans celui là il y a un déjà on voit la vie des ennemis ouais des ennemis on va dire et on voit aussi la vie euh et de soi en fait et ça c'est vraiment cool on a un pourcentage de vie et on a on voit les dégâts où ils sont représentés et ça a l'air plutôt quand même réaliste même si bon parfois ça a pas l'air super réaliste durant certains dégâts un peu comme avant en fait parfois on voyait pas des dégâts alors qu'il y en avait ou vice versa et cette voiture personnellement euh mais après on peut faire ça sur toutes les voitures ou presque suffit de leur mettre euh tout en fait toutes les améliorations qui peuvent la rendre la plus solide possible et après elle devient euh un char quoi c'est un vrai char de ouf et euh elle euh elle peut encaisser quoi si vous voyez le vous avez vu depuis tout à l'heure en gros euh les coups que j'ai pu mettre et les coups que j'ai pu recevoir en gros l'ennemi perdait toujours plus de de points de vie que moi je sais pas si vous avez pu remarquer ça que euh les adversaires perdait toujours plus de vie que moi moi je perdais euh euh je perds en règle générale euh maximum 10 points de vie bien 10% alors que eux euh regarde 24 28 moi j'ai perdu 2% après c'est moi qui l'ai pris de plein fouet mais euh j'ai quand même perdu que 2% de ma vie alors qu'au final euh si je me fais rentrer dedans je vais perdre pas tant que ça je vais pas perdre tant que ça si euh je rentre dans l'art de quelqu'un quoi voilà ça veut dire que là depuis le début j'ai déjà perdu 4% et c'est pas euh on va le dire c'est vrai j'ai perdu que 4% depuis le début là j'ai perdu 3% de plus donc voilà euh j'essaye d'éviter quand même d'utiliser le le reset parce que c'est pas réaliste défoncer des voitures même ça c'est pas réaliste parce que c'est euh un danger au final aïe regardez même là même là je sais pas si vous vous rendez compte je me suis pris une voiture de plein fouet j'ai perdu que 2 points de vie donc bien 2% de vie donc c'est pas beaucoup alors que je me suis tapé la voiture de plein fouet là je sais pas j'ai pas eu le temps de voir donc euh j'ai pas eu le temps de voir combien j'ai fait il reste 3 tours après euh c'est vrai qu'il y a des trucs c'est un peu spécial c'est un peu spécial c'est vrai que là on entend pas trop le grésillement en fait le grésillement je trouve qu'on l'entend surtout bah moi je l'entends surtout oh 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 aïe aïe euh oh la la je peux prendre peu mon temps d'avant dernier tour aïe 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 donc c'est vrai que ce jeu se gère assez vite donc comme vous voyez franchement même sans assistance le jeu reste reste cool et accessible parce que au final bon hormis le fait que j'ai des novices contre moi euh j'ai aucune assistance quoi et je joue plutôt pas mal au final quand même pour un 0 assistance vu que j'ai pas d'ABS pas de SP rien du tout donc au final je trouve que c'est plutôt pas mal il y a un autre devant là faudrait que j'encule avant la fin parce que en gros euh si on veut un max d'XP il faut comment ça ? ah j'ai ah ouais parce qu'en gros un take down comme vous voyez ça fait un max d'XP eh fuck comme vous voyez je suis quand même en bonne position non en bonne position en thème de niveau de l'état de la voiture je suis plutôt pas mal en sachant que moi les ennemis je les évite pas trop je leur fonce dedans plus que ce que je les évite mais on va dire que quand même euh j'ai participé à beaucoup de beaucoup de take down donc en fait d'élimination on va dire des autres voitures donc au final c'est plutôt sympa bon on gagne quand même pas beaucoup d'argent par euh par course on va dire que les voitures sont pas trop chères voilà donc je viens de débloquer euh l'arbre à cam euh ou bien pour euh mettre sur la voiture donc là c'est la dernière des dernières et je pense qu'après là dessus j'étais en train d'écouter un peu la musique en fond franchement les musiques de jeu sont cool je préfère le son de la voiture c'est un truc qui est normal mais euh j'aime ce jeu ce jeu franchement c'est quelque chose que j'admire ce jeu et vraiment ils ont fait un truc plutôt cool sur ce jeu ça fait à peu de 10 minutes et j'ai déjà fini le euh vous voyez j'ai déjà fait euh au moins on va dire euh 30% de dégâts sur d'autres voitures 20 ou 30% de dégâts et j'ai pas pris un seul dégâts sur la mienne je vais regarder devant j'ai euh un un nouveau euh aïe là par contre j'ai pris un peu de dégâts mais je me suis mal pris bon après je suis deuxième je vais perdre un peu mon temps on va dire euh à faire des dégâts mais euh c'est un une course où le but c'est quand même de faire des dégâts si on veut un max d'étoiles il faut faire des dégâts et euh là pour l'instant je crois que euh je sais pas combien il y a un out total mais je pense qu'on doit être pas mal sur tous les dégâts euh dans les 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 toutes les courses qu'on a faites je pense que j'ai bien réussi le euh les différentes étoiles les achievements donc c'est un jeu par contre qui est un peu dommage parce qu'il est en il est pas en français ouais c'est pas euh tu cliques sur start tu tournes et puis voilà c'est tout c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué surtout quand tu fais des courses comme ça parce que ça c'est des courses assez simplistes c'est le but pour euh là là je vous montre des circuits qui sont assez simples hein on tourne en rond au final mais il y a dans tous les circuits c'est comme ça mais euh ça c'est des circuits de type euh nascar stop car on va dire bah nascar pas vraiment stop car mais euh nascar beaucoup plus euh donc c'est pour ça que c'est des circuits qui sont assez simplistes il y a des circuits euh beaucoup plus compliqués que ceux-là il y a des circuits beaucoup plus compliqués que ceux-là il y a des circuits bien plus compliqués que ceux-là et euh je trouve qu'au final on arrive sur des circuits euh mais en fait c'est le système de conduite que je trouve assez simple quand même parce qu'au final euh c'est plutôt cool et aussi je trouve qu'ils ont amélioré euh la gestion des vitesses parce que c'est vrai qu'avant j'aimais pas euh euh quand c'était un le bot qui changeait les vitesses j'aimais pas ça il changeait vraiment mal les vitesses en termes de rétrogradation et tout il changeait vraiment très mal et euh ouais bon des fois ça arrive que ce soit mal fait mais en règle générale c'est plutôt bien fait quand même maintenant c'est mieux ils ont arrangé un peu le truc je dis pas que c'est euh oulala le must et tout mais c'est mieux que au début où fallait vraiment changer les vitesses pour pouvoir déraper prendre machin et tout franchement le jeu est devenu bien mieux que ce qu'il était il était déjà bien il était déjà bien ça on va pas le nier il était bien mais maintenant il est mieux voilà c'est ça avant il était bien maintenant il est mieux bon ça va faire une assez longue vidéo officielle je pensais pas faire une vidéo aussi longue un championnat ça faisait un peu beaucoup là c'est un peu stupide ce que je viens de faire mais bon je crois ce que je veux c'est faire du dégâts vous voyez je fais quand même quelques pourcentages de dégâts sans forcément me faire de dégâts mais le but c'est quand même d'emmerder les adversaires hop j'espère que le son est bon donc là c'est vrai que comme vous le voyez je suis déjà à 100% je suis premier j'ai fait un peu de dégâts mais c'est pas pareil que tout à l'heure donc c'est moins bon que tout à l'heure au final je fais pas des longues courses les courses elles doivent durer 2-3 minutes mais vu qu'il faut que j'efface 3 ou 4 fois voilà j'ai rétrogradé un peu mais bon ça va pas servi à grand chose après aussi c'est vrai que j'ai un moteur qui est beaucoup plus répondant parce qu'en gros c'est pas le premier moteur mais si on change le moteur de base en fait on passe en B on passe à la catégorie au dessus et on peut pas en fait s'en servir durant cette course ce genre de course de ce genre de voiture en fait c'est vrai un peu dommage là on est sur le dernier tour vraiment moi vraiment je trouve ce jeu c'est vrai que tu me répètes j'arrête pas de me répéter mais je trouve ce jeu aberrant aberrant parce qu'il est bien en fait il est je sais pas si c'est le bon terme je pense pas que ce soit le bon terme du tout même il est vraiment très bien et moi je joue trop bien en fait je joue trop bien je joue pas trop bien dans le terme d'ailleurs je suis le plus fort mais on va dire j'évite je suis pas pas comme pour être n'importe lequel dégâts en fait je vais pas faire du rentre dedans juste parce que j'ai besoin de faire du rentre dedans quoi comme vous voyez la course de tout à l'heure j'ai pas fait tant que chose que ça sur le premier tour tout ça oui pour euh pour arriver premier oui j'ai fait un peu de dégâts je fais pas mal de trucs mais après on va dire que sur le long terme j'ai pas fait énormément de castra et euh j'ai pas castré beaucoup de gens quoi voilà c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo bah de vraies vidéos gaming parce qu'en gros les vidéos que je passe en ce moment je les ai tournées l'année dernière euh au mois d'octobre donc ça fait 3-4 mois que j'ai pas fait de vidéo euh gaming et en fait au final je m'en sors plutôt bien bon après je réfléchis pas trop on va dire c'est pas un jeu qui demande à réfléchir bah pas plus que ça surtout que c'est un jeu que je maitrise plutôt bien on va dire de base on va dire moi personnellement je me considère pas comme euh euh prodige hein euh ce serait mentir ou ce serait dans tous les jeux je suis pas un prodige je suis pas quelqu'un qui je suis pas énorme surtout que déjà j'ai 23 ans 24 plutôt excusez moi bon mais j'ai 24 ans je me considérais comme prodige n'importe où enfin je peux pas me considérer comme prodige nulle part à part si je devenais président de la France demain là oui ce serait prodigieux mais euh déjà c'est pas dans les ambitions parce que être un péquenot enfin péquenot être quelqu'un qui est pour moi le pot de fleurs français ça sert à rien c'est comme en Angleterre quoi Elisabeth c'est un pot de fleurs mais euh bon parlons pas de politique parlons pas de quoi que ce soit mais sincèrement je vois pas l'intérêt d'être président quoi par foutre la merde se faire gueuler dessus voilà je vois pas euh l'intérêt de devenir président français roi je dis pas roi je dis pas parce que quand t'es monarque c'est mieux bon après c'est vrai qu'Elisabeth elle est reine mais bon et le truc c'est que c'est pas roi dans ce sens là moi c'est roi dans le sens Louis XIV tout ça hein donc euh un monarque absolu on va dire c'est pas un monarque euh petite couille quoi euh pardon hum hum ça c'est un peu trop emporté là c'est pas bon donc euh voilà après euh ouais moi c'est ça en fait donc j'espère quand même que ce jeu vous plaît parce que moi je prends beaucoup de plaisir à y jouer oui donc aussi euh peut-être que de toute façon peut-être c'est même sûr je referais certainement du car mécanique un de ces quatre euh assez vite euh mais j'aimerais bien savoir pour vous vous préférerez euh là c'est la dernière course hein vous préférerez euh comment dire euh sur ma carrière suivie en fait on va continuer la carrière suivie ou euh sur la carrière où j'ai vraiment bien avancé parce que je suis niveau 43 maintenant et euh en gros sur cette carrière où je suis niveau 43 j'ai des voitures j'en ai beaucoup et je pourrais euh ah j'ai un achievement que j'ai pas eu euh que j'ai pas eu ok bon tant pis tant pis hein donc euh voilà donc j'en ai encore deux trois à faire mais en en version euh plus course on peut dire donc on revient ici donc je pense que vous devez l'entendre vous aussi le grésillement derrière donc euh là on peut faire on peut jouer en multijoueur aussi il y a des parties euh multi en stadium c'est assez cool les trucs après on peut faire aussi des courses donc il y a pas mal de circuits ils en ont pas rajouté ils en ont fini des maps mais ils ont pas rajouté de maps de ce que je sais il me semble bien il me semble hein je vais pas mytho parce que je sais pas du tout de ce que je sais ils ont pas rajouté de maps après on a le choix des voitures il y en a vachement plus qu'avant et en plus on peut en gagner par niveau je crois ou à la fin de championnat je crois je sais plus après on peut euh personnaliser l'event et tout machin bon voilà voilà donc ça c'est pour faire une course en solo après multijoueur ça c'est différent j'ai jamais essayé de jouer en multijoueur après on a euh les voitures si on veut changer de voiture on va là dedans euh après on peut peindre la voiture en faire un assemblement donc avec beaucoup de pièces quand même donc euh ah mais je peux pas donc comme vous voyez avec lui il faut que je mette avec des pincettes faut que je fasse vraiment attention parce que sinon je vais la passer en 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 dans un grade au dessus enfin comme vous voyez je peux même rien faire en fait elle est au maximum après on peut avoir le tune euh non le tune c'est la même chose que ce que je vous ai montré pendant l'entrecourse ça c'est pour les markets pour acheter des nouvelles voitures non moi je peux presque toutes les acheter il en manque une que ouh elle est bien celle là bon on est pas là dessus pour l'instant donc ouais il y a vraiment beaucoup de voitures c'est kiffant bon après j'ai quand même 24 000 de crédit et si on fait customize on a euh vraiment beaucoup de trucs donc euh vraiment si vous voulez une voiture costaud et qui soit assez puissante euh faut lui mettre tous les toutes les améliorations en fait qui vous mettent vraiment à fond en fait en terme de patte de dégâts sur l'adversaire et après vous pourrez certainement mettre après il y a beaucoup de choses qui sont pas mais euh là bon comme vous voyez vraiment beaucoup de choses qui sont pas ça non plus donc voilà donc moi vraiment j'ai vraiment été content de vous présenter ça après là on a les paramètres pas de mode ok donc aussi un système de mode aussi ah ils ont pas mis le crédit dessus encore donc vraiment j'ai vraiment été très content de vous faire cette vidéo j'espère que vous aussi vous l'avez apprécié n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous voudriez voir sur euh euh car mécanique si ça vous intéresse après si ça vous intéresse pas mais je vais refaire euh soit de la carrière suivie soit une restauration de voiture en deux vidéos une vidéo ou deux même peut-être trois ça dépend en carrosserie suspension et moteur carrosserie ça devrait aller ça devrait être ultra rapide ben assez rapide ça dépend de la voiture que je prends et euh pour euh tout ce qui est euh moteur et suspension ça pourrait prendre un peu plus de temps là sur ma partie euh solo personnel et tout je suis niveau 43 et je suis en train de faire une bentley continental gt euh j'ai pas encore fini le moteur mais euh que j'ai acheté euh euh aux salles des ventes en gros aux enchères et vraiment euh je kiffe vraiment euh j'ai tous les DLC et c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils font c'est euh les voitures sont bien faites et tout bon après c'est un peu cher par rapport au nombre de voitures qu'il y a dedans mais bon voilà on va dire que c'est déjà pas mal bon moi je vous dis à la prochaine cette mm simulator n'hésitez pas à laisser un commentaire un pouce bleu ou vous abonner et à la prochaine ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti